Je vais parler de Tengrela parce que la fois passée, on a eu à parler de ce problème là-ci. Mais je crois que les choses sont plus claires maintenant. Et il y a eu une manifestation à Tengrela, je crois hier, samedi. Mais la manifestation était relative à une situation, en tout cas au développement de la ville. Vous savez que quand le président Alassane Ouata a pris le pouvoir, lors de sa visite, il avait donné à chaque région un certain nombre de kilomètres de coudron. Mais Tengrela n'était pas en reste. Et Tengrela a bénéficié de 5 kilomètres de bitume dans la ville de Tengrela. Mais depuis lors, le bitume peine à venir à Tengrela. Mais les jeunes de Tengrela qui ont mis le maillot pour le président Alassane Ouata, quand vous regardez l'électorat de Tengrela, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour savoir que Tengrela, je crois, le président a plus de 99%. Mais quand nous sommes à 12 années de gestion du pouvoir, et que ces jeunes-là, le président Tengrela, qui trouve Tengrela dans le même état, l'offre de le président Alassane Ouata n'était même pas encore arrivé au pouvoir. Mais il est au pouvoir, il dit des choses, et les choses ne sont pas exécutées. Et donc, les jeunes ont trouvé cela inacceptable. Et ils ont voulu projeter des manifestations pour se faire entendre. Et ce n'était pas des manifestations, comme on l'appelle, violentes. C'était des marches pacifiques pour dénoncer ce qui est en train de se passer à Tengrela. Et puisque une ville n'est pas sa mère, c'est Konaté qui est le maire de Tengrela, naturellement, les jeunes a qui s'agressent. Je crois que c'est à M. Konaté. Mais il s'est trouvé que, sans le faire, il y a notre député, Mariam Traoré, qui est fille de la région, qui est allé contre les jeunes. qui a menacé les jeunes d'insulter le maire, de manquer du respect au cadre de la bagouée. Mais, moi, je me demande, si Mariam Traoré, qui est fille de Tengrela, je vais le développer de Tengrela. Parce qu'à la nuit où les jeunes vont, moi, je ne connais pas de Tengrela. Mais allez-y à Tengrela. Mais comment on peut comprendre que le président donne 5 km de butume dans la ville de Tengrela, et que jusque-là, les travaux ne sont pas exécutés. Et les jeunes veulent se lever pour se faire entendre. Vous, les cadres de la bagouée, au lieu de les encourager, vous les menacez, de les traduire devant les tribunaux, parce qu'ils ont dénoncé votre mauvais comportement. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle la politique. Ce n'est pas ce qu'on appelle la politique. Quand on sait qu'on ne peut rien apporter à sa région, on ne vient pas en politique. Mais quand tu viens en politique, ça veut dire que c'est capable d'apporter quelque chose à ta région. Donc, si c'est cela qu'on appelle la politique, et je crois que Mariam Traoré s'est trompée de combat. Et donc, ils ont fait sortir, comment on appelle, la gendarmerie, pour, comment on appelle, pour gazer les jeunes. parce que, tout simplement, ils réclament le but humain de la ville de Tenguella. Mais est-ce qu'on peut mener une politique comme ça ? C'est ce que le président Alassane Ouattara a dit au cadre, de faire sortir la gendarmerie pour reprimander ou bien, pour, comment on appelle, pour gazer les jeunes qui veulent le développement de leur religion. Et je crois que le président gagnerait, en tout cas, à chasser ces cadres-là, qui ne veulent pas le développement de leur religion à côté de lui. Parce qu'à travers l'élection, automatiquement, ça touche le président. Comme il a dit, quand il choisit un voleur, naturellement, on va s'appeler voleur. Ce n'est pas ça qu'on appelle la politique. Mais en quoi est-ce que des jeunes vont réclamer le développement de leur région ? Et cela va constituer une menace au point de les envoyer en joutis, mais moi, je dis non. Je dis non. Et moi, je le dis aussi, c'est pas un jeu pour le cas de Corogon et de Mbengue. Mais à un moment donné, moi, je sais de quoi je parle, je ne suis pas professe, mais vous allez voir ce qui va se passer dans la région du Poro. À un moment donné, la route de Corogon-Mbengue sera bloquée par les populations, et le coton ne va plus descendre sur Abidjan. Et tout ce qui... Même la natale, les gens ne vont plus descendre sur le port d'Abidjan. Et on va voir si les gens ne vont pas aller bitumer la route. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas longtemps, nous avons vu un jeune, comment on l'appelle, un jeune bébé, qui est assis de la Corogon-Titia, je crois, sous Brest, et qui a fait la vision, qui a fait le tour de la toile, dénonça, comment on l'appelle, le mauvais état de la route. Mais vous allez voir éclairer, les jours qui vont sur là, le gouvernement va se dépêcher pour aller bitumer cette route-là. Mais pourquoi on ne peut pas faire la même chose au nord ? Ça veut dire quoi ? Comme ils savent que le nord est bien acquis pour le prendre à la seule Ouattara, donc il faut narguer le nord, il faut grépender le nord, il faut laisser le nord pour gauche et aller faire les autres régions. Moi, je l'ai dit, je l'ai dit, en cause que la route d'Issia, comme on l'appelle, elle s'ouvre, elle est plus importante que celle de Mbengue, Kogo. Il m'a dit, est-ce que cette route-là est plus importante que la route-là ? Mais moi, je l'ai dit, les gens vont me donner la raison ici. La route-là, elle sera faite. Le jeune qui a fait la bitume-là. Quand il est, dans ce cas-là, vous allez voir qu'ils vont commencer à faire cette route-là. Quand elle fait, c'est un cas-là, on est en train de garder le jeune parce qu'il réclame le bitume. Mais cette route-là, les complètes de cette zone-là, moi, je vais dire les choses telles que je les ressens. Ils ont dit quoi ? Qu'ils ne les mangeaient pas Coutron, non ? Ils ne les mangeaient pas Coutron, non ? Ils ont été indoctrés par Laurent Bago. Mais pourquoi ils ne vont pas appeler Laurent Bago pour aller faire le bitume de cette route-là ? Mais nous, qui avons dit que nous mangeons Coutron, que nous vivons l'eau de Coutron, mais pourquoi on nous fait ça ? Qu'est-ce qu'on a mérité pour subire ce sort ? Pourquoi on nous marginalise ? À cause de quoi ? Les autres, on est droit de parler de dénoncer coué sans être inquiété, mais dès que nous parlons de notre développement, comme on l'appelle, de notre petite image de certaines routes dans le nord de la Côte d'Ivoire, on cherche à nous mettre en prison. Pourquoi ça se passe comme ça ? C'est parce que le président de la Côte d'Ivoire vous a dit, il ne vous a pas dit quand les jeunes vont dénoncer de le traduire devant les tribunaux, mais vous nous avez montré à cause de quoi qu'il n'y avait pas de justice. Mais pourquoi quand ça arrive sur vous, maintenant, vous voulez nous montrer qu'en cause de quoi il y a la justice ? Est-ce que comme ça ça se passe ? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des autres routes qui ont été bitumées dans les autres régions. Moi, je le dis, je sais ce que la route de Corombe-Bengue apporte à la Côte d'Ivoire en termes d'économie. Je le sais, et le gouvernement le sait. Quand Corombe-Bengue seulement, il y a 5 usines de coton. Je dis que 5 usines de coton. Il y a 3 usines de coton à Ambe-Bengue et 3 usines de coton à Coro. Donc, le plus facile c'est qu'il y a des usines de coton dans la région du Poro. Mais c'est dans quelle région on qui tire le coton ? Tout ce que vous portez contre ma ville, ça provient de quoi ? C'est le coton ? C'est le coton ? Mais ce coton doit passer où pour arriver sur le port d'Abidjan ? Mais ce n'est pas la route ? Ce n'est pas la route que le coton doit passer ? Et arrêtez de menacer les jeunes. Laissez les jeunes exprimer les randgoles. Si vous êtes incapable de venir dire au président de parler à Ambe-Bengue pour que les choses soient améliorées, accélérées, vous n'avez pas le droit-là de menacer les jeunes. Et vous faites la route même du Nord. Moi, je le dis, elle se part dans le Nord. Même les cas de Gérés. Là-même, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Moi, je le dis, tous les cas du Nord sont pareils. il n'y a pas un qui est le plus qu'un autre. Vous êtes complexé, pourquoi ? Le complexe, ça va vous envoie à où ? Pourquoi vous êtes complexé ? Il y a des autres régions qui ne sont pas complexées et c'est vous-là que vous êtes complexé. À cause de quoi ? Parce que quoi ? Même les gens disent que le président de la Sainte-Ouatara est en train de faire du rattrapage. Où est le rattrapage que le président de la Sainte-Ouatara fait ? Il n'y a qu'à nous dire. Il n'y a qu'à nous dire le rattrapage que le président de la Sainte-Ouatara fait. Il n'a pas encore fait du rattrapage. Et moi, maintenant, j'en veux le président de la Sainte-Ouatara pour ça. Il faut qu'il nous fasse ce rattrapage-là. On nous dit le rattrapage et puis le peuple entier souffre là-bas. Le nord souffle là-bas. Moi, je ne dis pas quelque chose que je n'ai pas fait au Nord. Je n'ai pas dit ça. Mais moi, j'ai dit ce qui va venir après, c'est très dangereux pour le nord. Parce qu'on est en train d'accuser le nord alors que le nord n'a pas eu, en tout cas, c'est tout le nord que vous le devriez avoir. Mais je n'accuse pas le président de la Sainte-Ouatara. Mais c'est l'état du nord que moi j'accuse. C'est l'état du nord que moi j'accuse. Si vous avez cinq cartes comme Mariam Traoré, mais vous pensez que le nord va s'en sortir en train de menacer les jeunes qui dénoncent et aller s'asseoir avec Akutu pour lui donner des millions et après, ce même blogueur-là sort pour vous insulter et pour dire que vous n'êtes mais rien comme on l'appelle aux blogueurs. Mais est-ce que les blogueurs-là, ils ont contribué à voter le président à Sainte-Ouatara et ce sont des gens qui sont contre le pouvoir mais s'il s'agit de les recevoir, vous êtes prêts à les recevoir. Mais recevoir ce jeune battant-là qui fait le président de la région pour les menacer de les envoyer en justice. Je pense que Mariam Traoré est de tous les camps intérêts du nord. Le président à Sainte-Ouatara n'est pas éternel. Que vous le voulez ou pas, il partira un jour comme nous autres aussi. Mais pendant qu'il est là, qu'est-ce que que vous devez faire ? Mais vous devez montrer à ces populations du nord-là qui avaient soif du développement que vraiment ils ont eu raison de suivre le président à Sainte-Ouatara. Mais si vous voulez leur montrer qu'ils ont eu tort de suivre le président à Sainte-Ouatara en les menaçant, vous êtes en train de les faire regretter les actes. Vous êtes en train de les faire regretter les moments qu'ils ont de le président à Sainte-Ouatara ? Mais est-ce qu'on peut développer une région comme ça dans les menaces ? Quand je rentre dans les autres régions, je rentre souvent dans les autres régions, dans les autres villes et je vois les développements dans ces villes-là, mais quand je viens chez moi et quand j'ai honte, mais ils sont tous à côté du président, mais comment ils arrivent à faire, à le faire, et puis vous ne pouvez pas faire la même chose. Certaines méthodes ils utilisent pour que le développement arrive dans les régions et puis vous aussi vous ne pouvez pas appliquer la même méthode. Donc vous êtes là, vous êtes un suivant. Vous êtes un suivant, vous êtes là, vous avez peur. Qu'est-ce que vous avez que je suis là, je t'ai dit ? Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour ce que vous avez dit. Mais j'allais d'abord te demander, j'allais faire écouter la menace de Mariam, notre mère, avant de pouvoir m'exprimer. J'allais faire écouter ça publiquement. Ok. C'est vrai que nous avions tous des ambitions, mais cela ne m'est pas dit qu'il faut passer tout le temps à insulter les aînés. Nous sommes quand même dans l'arène politique de la Baboué depuis près de 30 ans aujourd'hui. Oui. Depuis près de 30 ans. Nos aînés, nous n'avons pas appris à insulter sur les réseaux sociaux. D'abord, en ce temps, il n'y avait pas de téléphone portable. Ensuite, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des cadres qui veulent avoir, qui ont des ambitions pour la région, qui ont même des ambitions pour le département de Tengrela et même des ambitions pour la commune de Tengrela. cela ne veut pas dire qu'il veut passer par les injures. Oui. Je ne peux pas moi me permettre au jour d'aujourd'hui d'insulter le maire de la commune de Tengrela. Il m'a fait quoi ? C'est un crime d'être maire. C'est vrai que j'ai des ambitions. Nous ne sommes pas à une période électorale. Je demande à la jeunesse de ne pas la faire. Ils sont malignés. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'ils arrêtent les injures. Bakary Baroua est le maire. Je le respecte. J'ai mis des ambitions à un moment donné pour être maire de Tengrela. Je n'ai pas eu cette occasion. Cela me dit qu'il faut appeler les jeunes, il faut leur donner de l'argent pour insulter. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête d'insulter le maire de Tengrela. Il faut qu'on arrête d'insulter le sénateur de Tengrela. Il faut qu'on arrête d'insulter la députée de Tengrela. Je vais m'adresser aux parents. Chaque maire des familles et maire il doit parler à son fils. Parce que désormais, si on s'attaque aux maires Bakary Baroua, on s'attaque à la députée Mme Traoré, on s'attaque aux sénateurs, on s'attaque à Pondon Konaté, en tout cas, la justice va faire son travail. Moi, je ne peux pas me permettre d'insulter mes aînés. J'ai des ambitions qui sont à la politique de Tengrela. Depuis toute jeune, je suis dans la politique. Le Bari, le PDC, il ne faut que si tu as il vient, il vient qui sait, il vient qui sait, c'est une autre chose, mais ça ne se passe pas. Il vient d'avoir ils ont pas ils ont des coupes les abuses. Donc on va arrêter le massacre là. Le roi, j'allais vous poser quelques questions avant de venir. Sita Koulibaly, entre elle et puis un autre maire, Mariam Traoré, qui est âgée? Sita Koulibaly est dix mille fois âgée, Mariam Traoré n'est pas âgée. Sita Koulibaly, moi je la connais pas. Ok, c'est vrai, voilà, ok, tu as déjà répondu à la question. Mais vous avez entendu Mariam Traoré dire qu'elle, les aînés ne l'ont pas habituée à insulter. J'aimerais attirer elle-même son attention pour lui dire que ça, c'est un cas de mensonge à flangrant délit. Parce qu'elle-même a insulté, avant que les jeunes n'insultent en 2022, elle-même, ce que ses aînés ne lui ont pas appris, elle est venue faire ça sur la toile, en insultant quelqu'un qui est plus âgée qu'elle. Ça pose un problème de conscience morale. Et quand on est mal placé, on n'utilise pas ses limitations pour vouloir donner conseil, pour garantir ses intérêts. Maintenant, les choses sont en train de se dessiner clairement. Vous avez entendu, elle dit que nous ne sommes pas en période électorale. Elle, dans sa tête, les périodes électorales, c'est là qu'on peut faire des revendications. Et j'ai dit qu'elle se trompe. Elle se trompe. Soit elle fait dans la mauvaise foi, soit elle ne maîtrise pas son sujet. Et pour elle, le seul moment de contact entre les populations et leurs administrateurs, c'est le moment des campagnes. Je crois qu'elle a beaucoup à prendre dans la politique. Et troisième chose. Elle affirme, dans ses propos, soutenir un certain nombre de personnes, dont Bruno Nabanier, maire Candia, le maire de Tengrela, sans oublier elle-même sa personne. Je trouvais cela suspect. Jusqu'à ce que tu viennes me dire, le couronnement, parce que quand elle dit qu'on insulte, que les jeunes sont manipulés, la dernière fois, j'avais dit qu'elle ne donne pas le nom de celui qui les manipule. Mais la question aussi que j'avais voulu poser était de savoir quel intérêt elle, Mariam Traoré, a à défendre Bruno Nabanier, le maire de Tengrela, toutes les personnes qu'elle a citées là. Ce n'est pas gratuit. Est-ce que leur médiocrité, toutes les personnes qu'elle a citées là, à part Marietou, connaît qu'il se démarque du lot là. Le roi, tu as bien entendu les personnes qu'elle a citées. À part Marietou, connaît... J'ai entendu. À part Marietou, connaît là. Quel est l'élément qui est le symbole de toutes les personnes qu'elle a citées ? C'est leur médiocrité. En toute sincérité, il faut avoir le courage de le dire. Notre mère, quand il y a été médiocre en tant que ministre de l'éducation, elle est médiocre en tant que ministre des Affaires étrangères. Ça, il ne faut pas en avoir honte parce que les fesses sont en face de nous. Bruno, connaît Nina Bagné. Lui-même, ce n'est pas la peine. Lui, il est chou partout. Et le maire qui est là, qu'elle nous donne le nom de la personne qui a manipulé les jeunes. Mais hier, quand les jeunes sont sortis, pour dire ce que nous... Le goudron, quand tu l'as dit là, est-ce que pour demander le droit, ce qui a été promis, et ce qui devrait être fait ? Je me demande bien, si ce qu'elle est en train de défendre là aujourd'hui, c'est un soutien suspect, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de louche qui fait qu'aujourd'hui, elle sort pour être là en train de défendre les autres ? Et je dis que ce n'est pas sérieux. Elle-même ne nous dit pas celui qui a manipulé les jeunes parce que les jeunes ne sont pas manipulés. Mais c'est ça le drame de la politique en Afrique. C'est qu'on veut utiliser les enfants des autres, atteindre ses objectifs, et après, on veut s'asseoir sur la tête de ceux qui vous ont voté pour chier. Chers jeunes de Tengrella, si vous êtes véritablement dans vos droits, ne procédez pas par la violence, allez dans la même gendarmerie, expliquez clairement. C'est pourquoi j'ai dit venez vous informer sur le plafond où on peut vous rendre intelligent. Avant de sortir pour marcher là, vous auriez dû faire un courrier que vous auriez dû adresser d'abord à toutes les institutions, la gendarmerie, la préfecture, la sous-préfecture, la mairie elle-même. Ça allait être une preuve pour vous. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. parce que si vous agissez dans le vide, si vous ne connaissez pas vos droits et vos devoirs, ils vont profiter pour vous mettre en mal. Alors que ce que vous êtes en train de revendiquer, si c'est vraiment pour le goudron dont le roi a parlé, et le développement de votre ville, c'est votre droit le plus absolu. C'est votre droit le plus absolu. On n'a pas besoin de manipuler quelqu'un pour qu'il se rende compte de son bonheur. Les jeunes de Tengrela veulent le bonheur autant que les jeunes de toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Les populations de Tengrela méritent le développement autant que toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Cela n'a rien à voir avec des gens manipulés. Ils se déplacent. Quand ils se déplacent, celui qui les manipule donc ne nous donne pas le nom là. Quand ces jeunes-là se déplacent pour aller dans les autres parties là, est-ce qu'ils ne voient pas le développement là-bas? Et donc, tu penses qu'eux aussi n'aiment pas voir le développement à Tengrela? Je crois qu'il faut être un peu plus sérieux. Il faut ramener l'exercice de la politique. Il faut y mettre un peu de morale. C'est vrai qu'être en politique n'est pas forcément la meilleure scène de la moralité publique. Mais, si on exclut toute moralité de la politique, ça devient très dangereux pour vous-même les politiciens. Et ça, il faut qu'on puisse rappeler à notre mère. Tant qu'elle ne nous donnera pas le nom de la personne qui manipule les jeunes, c'est qu'elle-même n'est pas sûre de ce qu'elle dit. Et donc, elle est en train de défendre quelque chose qui est louche. Et moi, je dis aux jeunes de Tengrela, même si demain vous avez la possibilité, vous n'avez pas besoin de parler français, vous pouvez venir parler dans votre langue ici. vous allez vous exprimer clairement et nous, on va vous aider dans votre combat. Si vous avez besoin de stratégies et de méthodes, venez nous voir à la classe éclairée pro-vérité. On va vous aider pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et je vous dis de ne pas avoir peur de personne. Prison, elle a parlé là. Elle ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Madame Traoré, tu mets quelqu'un en prison là. Moi-même, dans les 24 heures, je ne libère la personne. Je ne suis pas député en Côte d'Ivoire. Je ne suis rien. Mais en Côte d'Ivoire, chacun sait aussi ce qu'il vaut. S'il y a un jeune de Tengrela qui va en prison, il n'a pas volé, il n'a pas insulté, il s'est enlevé, il a demandé d'évropuer ma région tout simplement en prison. Ça veut dire que le programme de la Sainte-Mouattara, le plan solidaire, ça veut dire que toi, tu es en train d'inter, à ce que la Côte d'Ivoire ne soit pas solidaire. Ça veut dire que tu es en train de te moquer du plan d'action du président Ouattara. Moi, éclairage pro vérité, je vais tout mettre en oeuvre. Ce jeune-là aussi ne va pas dormir en prison. Parce qu'à un moment là, on ne prend pas des gens qu'on fait élire comme président, député, maire et autres pour qu'ils deviennent des dictateurs. Et votre comportement des dictateurs, on ne va pas l'accepter. Si vous êtes vraiment des cadres, je parle de notre mère Marion Traoré. Moi, je l'appelle ma mère parce que même une fois on était dans une réunion, je l'ai taquinée puis je plaisantais avec elle. Allez développer votre région. Si c'est ça qui est insulté là, cher meurtre, on va vous insuter tous les jours. Si c'est pour vous dire nous aussi, on veut développer moi là. Si c'est ça qui est insulté là, on va faire ça jusqu'à fatiguer. Et on ne va pas cesser aussi. Et il n'y a personne qui est en prison. Si c'est pour dire que vous ne valez rien là, quand quelqu'un ne vaut rien là, c'est que tu ne vaux rien. La faute, ce n'est pas à moi qui le dis. La faute, ce n'est pas à la vérité. La faute, c'est à l'incapacité que vous avez démontrée. Venez nous faire le bilan de notre mère Candia pendant 10 ans au ministère de l'éducation. Et les gens, non, comme on n'en a même pas pris, mais nous, on s'en fout de ça. Et les enfants dont les vies ont été détruites, on fait quoi avec ça? Demain quand ils vont devenir des brigands, des antisociaux, des gens mal formés, avec toutes les conséquences qui s'en suivront, on va faire semblant d'être étonné. Tous les enfants qui ont été sous-formés, mal formés, sous-éduqués, lors des 10 ans que mère Candia a occupé le ministère de l'éducation nationale, elle en sera tenue responsable, moralement, humainement, devant l'histoire. Pourquoi Marie-Eto connaît Russie là où elle a échoué pendant 10 ans? Connaît Bruno, même le ministère de la construction, il fait quoi de bon là-bas? Rien. Avec ça, on dit, dans un pays sérieux, une, deux, trois, quatre maisons tombent. Toi-même, en tant qu'être humain, on te dit, il y a des dizaines de personnes qui sont mortes là. Toi-même, là, tu donnes ta démission propre. Je ne vaux rien, je ne démissionne pas, parce que j'ai marié la fille ou la nièce du président. Mais Dieu est plus fort que chacun d'entre nous. Dieu là, il est plus fort que chacun. Tu peux croire ou ne pas croire, mais avant Dieu, il y a les lois même de la nature. Les enfants des autres que vous avez rendus vos liens, que vous avez sous-éduqués, les enfants des autres que vous avez fait tuer dans les maisons mal construites là, Dieu aussi va vous retourner ça d'une manière que vous n'espérez même pas. Ça, c'est d'abord la loi de la nature. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas proactifs, c'est parce que les gens sont gentils. Dans des pays comme le Nigeria ou bien dans d'autres pays, tu es là, tu fais ça là. Mais les gens vont faire ça vite avec ta famille. Mais Dieu merci, les Ivoiriens ne sont pas trucs. Ou bien là, si les gens allaient sortir même pour dire qu'on ne veut même plus de ce ministre là ou de cette personne incompétente. et c'est pourquoi je veux en appeler au chef de l'État. Moi, je suis là, j'entends beaucoup de choses. Actuellement, elles sont en train de sauter, sauter partout, tout le monde est gymnastique. Monsieur le Président, si tu ramènes ces incapables-là, c'est ton problème. Les cadres défaillants qui sont ministres, si tu les mènes à ton gouvernement, toi-même, tu seras devenu le promoteur de la honte et de la médiocrité. Je parle du Président Hassan Ouattara, des gens qui ont échoué à canaliser les jeunes, des gens qui ont échoué à pouvoir permettre aux Ivoiriens, est-ce qu'on peut avoir un lieu où on se sent en sécurité plus que sa propre maison? Mais quand cette maison tombe sur toi, c'est plus la peine? Est-ce qu'on peut avoir un endroit plus intéressant que chez toi? Quand un jeune de Tengrela dit je veux avoir un centre communautaire à Tengrela, je veux avoir au moins mes 5 km de goudron, je veux avoir une école de formation professionnelle à Tengrela, je veux avoir les mêmes commodités comme dans les grandes villes. Est-ce que ce n'est pas légitime, ce n'est pas normal pour essayer de mettre un frein à l'exode rural? Est-ce que c'est un crime que de demander que sa région soit développée de sorte que on puisse mettre un frein à la chanson, à la s'empitérnelle chanson des haineux et des tribalistes? Je souhaiterais rappeler à notre mère Mariam Traoré que c'est l'incompétence des cadres du Nord qui a fait que les xénophobes, les Laurent Gbagbo, les haineux, les Odette Lerouignon, les Afinguesans, les Henri Pona Bédier et autres peuvent se positionner sur la haine tribale, la xénophobie pour essayer d'exclure les gens du Nord. Moi, je ne suis pas du Nord. Leura, j'ai reçu la même vidéo là. mais je n'ai pas posté ça sur la page EPV parce que les gens m'ont dit ah, vous avez vu comme son frère du Sud-Ouest a parlé, elle a mis ça. C'est à cause de ça. Moi, je ne suis pas du Nord. C'est à cause de ça, je n'aimais pas la vidéo là. Parce que je sais déjà qu'ils vont arranger ça. Chez nous au Sud-Ouest, ils vont arranger. Moi, je n'ai même pas besoin de mettre. Mais chez vous, ils ne vont pas faire. tant que vous, les cadres du Nord, vous n'allez pas prendre conscience de mettre dans vos priorités le développement de vos villes, de vos villages, de vos régions à travers le pouvoir politique qui vous est accordé. Sachez que les Laurent Bagot, les Odette Lorouignon, les Lida Kwasi, les Laurent Bagot, les Simone Eivé et tous les haineux tribalistes, xénophobes, anarchistes, antisociaux de la République vont toujours réussir à vous faire mal là où ça doit le faire en vous disant que vous n'êtes pas Ivoirien, en vous disant que vous ne valez rien, en vous disant que vous êtes chez eux. Ça ne vous plaira pas, mais la faute reviendra en grande partie à vous, les cadres du Nord. Parce que vous ne faites rien en général pour votre région. Et vous, en ne faisant rien, vous créez les conditions pour qu'on puisse insulter votre peuple. Si vous développez chez vous là, ça gâte quoi? si vous développez chez vous là, que les haineux, les racistes, les grégaires voient cela, voient cela, ça va leur dire, si on leur dit d'aller chez eux là, s'ils vont là, ça sera plus bon pour nous. Mais c'est parce que chez vous là, il n'y a rien là-bas. C'est parce que chez vous là, tout ce qu'il faut un être humain du 21e siècle pour vivre là, il n'y en a pas chez vous. Et tant qu'il y aura cette disparité là, tant que vous, les cadres du Nord, vous n'allez pas prendre conscience pour combler ce vide là, vous serez toujours vus comme des moins Ivoiriens ou des moins que rien. Cette vérité là, il faut qu'on vous la dise. Est-ce que le Nord de la Côte d'Ivoire ne paye pas les impôts? Est-ce que le Nord de la Côte d'Ivoire n'est pas soumise aux mêmes règles que le reste de la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Les différents gouvernements incluant celui de la San Huatramen pourquoi on peut faire des usines de recyclage du cacao dans le sud et le sud-ouest? Ce qui est totalement normal. Mais on prend les usines de recyclage de l'anacad et venir les installer dans le centre ou au sud. Donc les jeunes du Nord là, eux n'ont pas le droit de travailler dans des usines. Les jeunes du Nord là, eux leur seule activité soit le commerce ou l'agriculture. Eux aussi n'ont pas la chance et eux aussi sont moins ivoiriens de pouvoir bénéficier d'industrie. Est-ce que ça, les ultra-xénophobes là, est-ce qu'ils ne voient pas ça? Mais ils ne vont jamais critiquer ça. Aménie-Pierre, moi je le considère comme quelqu'un qui fait dans la distinction. Aménie-Pierre vient du sud-ouest de la région de Divo pour aller là-bas. Mais le roi, moi je connais très bien cette région là. Quand je dis que je connais très bien là, c'est très bien parce que c'est chez moi. mais toutes les routes où il n'y avait pas Goudron là, quand il va en week-end au village là, les gens lui disent, même quand ce n'était pas dans le programme là, ils m'aident. mais je suis peiné de voir que chez vous au nord des routes où les projets ont été mis depuis près de 2, 3, 4, 5 ans, les financements ont été bouclés. On vient nous dire non chacun, on va faire, on va faire. Mais le mandat de la salle est en train de finir. Chers parents ivoiriens, mettez la pression sur vos cadres. De quelques régions que vous soyez là, mettez la pression sur vos cadres. Surtout vous les ivoiriens du nord là, mettez la pression sur vos cadres jusqu'à ce qu'ils se rattrapent. Quand tu es député, ton premier rôle c'est de voter des lois. Mais après ça là, tu as une certaine influence politique qui fait que quand tu rentres dans le bureau d'un décideur, il a oublié de t'écouter parce qu'il sait que tu n'es pas député par hasard, ce sont des gens qui t'ont voté. Le politicien n'a peur que d'une seule personne, quelqu'un qui a des voix derrière lui. Un politicien ne t'écoute que pour deux choses. Soit tu peux lui venir en aide pour étoffer sa stratégie donc sur le plan intellectuel ou bien même si tu n'es pas intellectuel mais que tu es un mobilisateur. Le politicien te respecte pour ces deux raisons. Et donc vous pouvez utiliser vos influences actuelles que vous soyez député, meur ou quoi que vous soyez pour essayer d'apporter un mieux-être et un développement à votre région. Sinon quand les conséquences vont vous rattraper ça va faire plus mal que ce qui s'est passé avant. C'est ce que j'allais ajouter le droit. Ok, merci beaucoup. Et donc pour une précision même que j'allais offrir, mais est-ce que vous savez que la ville de Mbengue regorge la plus grande usine d'endrénage de coton de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que vous savez ça Éclerai? Non, moi je ne savais pas. Mais quand vous voyez ça là, oui, quand vous voyez ça là, et puis ajoutez aux autres usines qui sont à Kourouho, et puis j'ai trouvé une route de 75 kilomètres, j'ai dit que 75 kilomètres qui ne peut même pas être bitumé depuis demi-octobre 2019. On rassemble tous les yeux, c'est-à-dire toutes les populations et on va les présenter la pancarte avec l'entreprise et en 2022, on peut, je te dis, même il ne serait que quelques kilomètres de bitume, il n'y a même pas un seul travail qui a été lancé. Et puis vous voulez dire les gens, Noka vous caressez dans ça, la route là, c'est là bloqué. Éclerai, moi je ne sais pas professe, mais Noka s'amusait. Le coton là, on va détruire ça, on va aller voir ça en Mali. Oui, quand l'économie est à cause, je vais avoir chuté là, ils vont aller faire cette route là. Quand on va faire, on va passer par le Mali, le Bukinari, on va aller vers le coton là-bas. Mais les paroles ne vont pas rester dans ça. Vous savez, le nombre de camions qui tombe à, comment on l'appelle, dans les ravées, avec le coton. Vous êtes à dire, de le faire, on va aller voir, tu ne peux même pas enféter cette route là. 75 km, Kourou Mbengé, une route que tu dois faire, peut-être à moins d'une heure quand tu as un véhicule, mais tu fais ça à 5 heures. Mais ce n'est pas possible. Moi, je connais très bien cette route là, elle traverse mon village. Mais moi, j'ai vu très mal le nom du tumeur de cette route là. Moi, je l'ai dit, elle ne serait pas moi seule. Et les vieux, même qui sont là-bas, ils vivent très mal dans cette situation, à bout de vie, le frère KD, de comment on l'appelle, notre Adama champion, Adama TP, le roi, le roi, c'est son petit frère direct. Le roi, est-ce qu'on ne peut pas essayer de mobiliser les jeunes pour bloquer la route en même temps ? Parce qu'on a beaucoup parlé aussi. éclairé ne t'appelait même pas. La route sera bloquée. S'ils ont besoin d'aide là-bas. La route sera bloquée. ce que moi je veux, si tu peux rentrer en contact avec eux, on va bloquer la route pendant une semaine. même si on doit payer, même si on doit payer les jeunes gens, moi-même je vais les payer pour qu'ils soient là-bas. On va bloquer la route là. On va voir qui va profiter. Si c'est vrai qu'il y a des denrées d'exportation qui quittent là-bas, on va voir ce que ça va coûter à chacun. Mais à un certain moment là, trop parler, ça devient truc. si les jeunes de là-bas nous entendent là, je parle des gens, des gens vrais. Il le faut. Si on bloque ces voies là pendant une semaine, deux semaines là, tu vas voir qu'ils vont faire. On ne peut pas boucler un projet et puis nous dire d'attendre. On attend pourquoi ? L'argent est déjà là. Donc on attend quoi maintenant ? Alors que dans les autres régions, eux, dès que c'est fait, ça avance. À un certain moment, respecter les gens quand même. Donc vous avez la parole, chers frères. Ok. Et quand vous voyez ça, ça fait très mal. Les projets ont été lancés après, après même, comme on l'appelle, c'est de la Rui-Coro-Mbegé. Mais ces rouges là, ils ont fait débitumer ces rouges là et les gens sont entrés ouverts dessus. Et ce qui fait mal dans cette affaire là, et quand un cadre sollicite, d'une région sollicite une infratissue dans sa région, et quand c'est fini, il va inviter nos cadres du Nord là. Et ces cadres là, qui n'auront rien fait pour la région, vont aller s'asseoir avec ce cadre là, qui a pu réaliser cette infraction-là dans sa région pour inaugurer ça. Sans honte. Mais quand le cadre est là, il se monte de bien vite. Parce que toi, tu as été incapable d'apporter le développement de bien à ta région. Mais lui, il a fait, et puis il t'appelle pour aller assister à l'inauguration. Mais toi, si tu ne peux pas faire la même chose, et la période aussi pour aller faire l'inauguration, et moi, je lui ai dit, même moi, l'amitié de Mont-Val, là, fait mieux que les cadres de Tengreda. Moi, je lui ai dit, moi, Mont-Val n'est pas une sous-préfecture, mais quand vous arrivez sur Mont-Val, vous avez l'impression que vous trouvez dans une ville. Mais tout ça, c'est l'oeuvre l'amitié de Mont-Valage. Et pour ça, seulement moi, je félicite l'amitié de Mont-Valage. Et tout le monde nous connaît dans la région, et les gens viennent prendre, et de la façon, tu vois que les gens viennent prendre exemple sur notre plateforme, c'est comme ça, notre milieu est qu'à départ dans la zone là-bas. Moi, je lui ai dit, et pour moi, on a réuni l'anvient, comment on appelle un chien de Tengreda, mais les jeunes se lèvent, ils viennent manifester, comme Mariam Traoré, parce qu'il n'y a pas de couperon dans la ville, alors que les climates, ces climates ont été donnés. Tout le monde a vu ça, la population a applaudi ça. Quand tu veux les menacer, tu vas les envoyer en justice. Faut les envoyer là-bas. Envolez-les là-bas. Vous voyez les choses comme ça, à cause de votre incompetence, même aujourd'hui, le nom n'a pas d'usine. Le nom n'a pas d'usine. La seule usine que les gens ont pu construire quand le président de la Senguatra était là, on appelle ça Contraff à Congo. Mais allez-y voir les jeunes qui sont là-bas. Mais l'usine là-même ne peut même pas emprunter tous les jeunes. Mais chaque jour, c'est la guerre qui est là-bas pour pouvoir travailler. On va nous prendre une usine d'Anacan, on vient mettre ça à Toumoudi. On vient parler de ça, on dit qu'on ne va parler de ça. Alors que quand on met une usine là-bas à Toumoudi, c'est un, comment on l'appelle, c'est un photo, c'est la priorité à donner aux jeunes de Toumoudi parce que ça est sous la terre. Alors que le produit ne vient pas de la terre, le produit vient du Nord. Mais pourquoi on ne peut pas construire l'usine là-bas au Nord pour permettre à Toumoudi. Oui, ça s'était coupé. OK. Donc je disais que l'usine d'Anacan qu'ils ont pris pour venir construire à Toumoudi. Mais l'usine là aurait pu être construite à C'est-à-dire du Nord, Odjene, Pundiali, Makono, et comme on l'appelle, Ségéla, Korovo, Ferke, Etendrela, Pundiali. Mais pourquoi on prend ça en vie, on met à Toumoudi, on vient parler, on dit non, il ne faut pas l'affaire. Mais quand on prend une usine, une région qui produit de l'anacar, où l'usine est censée être construite, on prend ça où il ne est poussé même pas un seul pied d'anacar, on vient de ça à Toumoudi et on donne la priorité aux jeunes de Toumoudi d'être les recrutés. Parce que si on vient construire une usine là-bas, c'est sur la terre, donc la priorité va arriver aux jeunes de Toumoudi. Mais, imaginez-vous un jeune du Nord qui va venir chercher du travail dans cette usine-là, mais il sera chassé comme un mal propre, on va lui dire d'aller chez lui au Nord, quand vous le chassez, vous dites d'aller chez lui au Nord, mais il va vivre ça très mal parce que c'est le produit de ces parents-là qu'ils ont pris pour venir vous donner, mais vous le chassez. Mais ça, c'est la faute à qui ? C'est la faute à nos gouvernants et à nos cadres du Nord. Moi, je le dis, moi, je le dis, mais tous les autres usines, vous vous prenez, comment on l'appelle, il y a une usine quand vous partez à Boisflé, vous sortez les Yamsokro, il y a une usine de coton qui a été construite là-bas. Il y a une usine de coton à Democro, il y a une usine, comment on l'appelle, des transformations de serpien qu'ils avaient mis à Abonville, à Cotivaux, mais tout ça, ça provient du coton. Mais pourquoi ne nous met pas des usines de transformation de café-cacao au Nord pour permettre aussi aux jeunes de travailler ? Vous êtes en fait dans le déséclif dans le développement du pays. Il faut qu'on arrête ça. Le Nord ne peut pas, comme on l'appelle, constituer la moitié du pays et pour le pays continuer de souffrir. On a seul, sous le pouvoir d'Ari Kona Bédien, de Laurent Babo, et on va venir continuer la même souffrance sous le pouvoir du président de la Senguacara. Mais ça veut dire quoi ? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire la politique. Le développement crée le déséclif. Il faut que le développement soit écrivait à tous les niveaux. Moi, je vais aller quelque part et ils vont me chasser. Aujourd'hui, l'expression qui revient, le concept, allez-y chez vous, mérat-il, ça source d'où ? C'est parce qu'ils ont effectivement, ils ont tout fait, ils arrivent au Nord, là-bas, donc ils sont obligés de nous narguer avec ça. Si moi, c'est que j'ai des usines chez moi, je peux travailler chez moi, mais personne ne viendra m'insulter de ma maison. Peut-être que je dois venir demander pardon dans la maison du voisin, mais naturellement, le voisin va te frustrer avec les propos. C'est ce qui est le cas du Nord et les autres régions. Moi, je ne suis pas un téléphone fort, mais moi, j'ai vu très mal, en tout cas, cette situation du Nord. J'ai vu ça très mal. je ne suis pas un téléphone fort, mais quand il y a la vérité, il faut dire ça. On est tous ouvoiriens, on ne peut pas accepter. On ne va pas accepter. Moi, je vois, il y a des gens qui sont complexés. Moi, c'est vraiment complexe. Moi, je le dis à qui veut l'attendre. Et même mes amis qui ne sont pas du Nord, me connaissent pour ça. Ils me connaissent pour ça. Quand on est dans le débat, ils savent que moi, je ne vais pas laisser pour moi. J'ai eu une fois de vous parler ici d'une situation que j'ai vécu avec un néné qui a parlé. Mais que moi, que moi, j'aime très bien. Et chaque jour, même quand je ne le vois pas, je l'appelle. Mais on a eu ce débat là-dessus lorsqu'il a voulu me faire comprendre que Oufo-Boi voulait le développement de toutes les régions de la part du Bois. Et qu'Oufo-Boi, il était trop près pour le pays, même pour le Nord. Et qu'on a dit ça, je lui ai dit que ce que tu dis, je suis d'accord, mais pas totalement. Il m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, mais est-ce qu'on cultive coton à Dimbocro? Il m'a dit non. Est-ce qu'on cultive coton à Boaké? Il m'a dit non. Est-ce qu'on cultive coton à Bois? Il m'a dit non. Il m'a dit, mais les usines du Nord-Achèche sont là-bas. Il m'a dit pas. Je lui ai dit, mais moi, je serais d'accord avec toi si tu m'avais dit qu'il faut venir construire des usines de coton au sud, comme on l'appelle au centre et à l'est. Et aussi, il a pris des usines de café Cata-O pour aller construire au Nord. Je serais très d'accord avec toi. Mais il faut qu'il faut pas tenir ce qui va à côté des jeunes Nordiques. Nos parents ont laissé faire dans le temps, mais nous, la nouvelle génération, on va pas laisser faire. Je l'ai recadé, mais quand il est parti à la maison, il m'a appelé. Il m'a dit, effectivement, qu'est-ce que j'ai dit? Vraiment, c'est vrai. J'ai un autre jeu qui était à côté. Après, il m'a approché et il m'a dit moi, j'ai quel âge? Je lui ai dit mon âge. Il m'a dit, mais moi, mes réflexions ne sont pas des réflexions des jeunes. Je lui ai dit non, j'ai beaucoup appris à raconter des, comment on l'appelle, des sages. J'ai beaucoup appris l'histoire du Nord. J'ai beaucoup appris l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais je ne saurais accepter ça. Mais pourquoi on va pas dire la vérité? Il faut qu'on, à un moment donné, connaît le courage de dire la vérité. Le Nord a tout souffert. À part, il faut pas dire qu'il a fait au moins quelque chose. Mais quand Bédi est venu là, la politique qui l'a mis à cette tête de finir avec le Nord, l'Europe d'Abbou, c'était la même politique, on vit encore sur le pouvoir de Président Hacin Ouata, on continue de souffrir. Il faut que ça s'arrête. Mais moi, je dis, ce sont les quatre. Ce sont les quatre qui sont complexés. Méchants. Éclairé, j'ai l'air dans mon intervention. Est-ce que je n'ai pas parlé du bétail électoral? J'ai parlé du bétail électoral et j'ai dit que le Nord-là, parce que c'est toi qui viens de souligner ça. Nous, tout ce que nous construisons pour ces personnes-là, ce n'est que du bétail électoral. En période électorale, ils vont aller donner mille francs, mille francs aux jeunes, deux aigrées, pour récolter leurs voix. Mais après, ils vont se retourner contre ces mêmes jeunes-là qui voudraient revendiquer le développement. Donc, c'est-à-dire que le Nord-là, le bétail électoral de tous les gouvernements qui vont passer, mais sans rien recevoir. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est nous, on doit mettre les présidents au pouvoir et puis les jeunes vont bénéficier. Maintenant, le Nord doit toujours laisser pour prendre. Et pour maintenant, il faut que ça s'arrête. Moi, je l'ai dit, la route de Kouroum-Bengue sera bloquée. La route-là sera bloquée. Ça, ce n'est pas pour faire une guerre, c'est pour nous faire entendre. Nous, on va dire au gouvernement que tout c'est trop. Depuis 2019, et on va voir si les gens vont nous prendre, aller nous mettre en prison. Parce que nous sommes en train de réclamer du coudron. ceux qui disent qu'ils ne mangent pas le coudron, mais tous les jours, vous courez pour aller les faire un coudron. Parce que vous avez perdu, vous avez perdu, mais ceux qui disent qu'ils mangent le coudron et que vous avez le pouvoir, vous vous foutez de eux. Mais pourquoi vous n'êtes pas à solliciter les voix ? Vous l'avez fait à ce que vous croyez. Donc, on ne peut pas accepter de constituer le bétail électorale et ne pouvez pas bénéficier du développement. On dit que la route précise le développement. Mais pourquoi je dis les gens pour vous dire qu'ils veulent la route ? C'est parce qu'ils n'avaient été indoctrélés. Mais ils sont arrivés à la réalité que sans la route-là, il ne peut rien avoir quand un paysan a tutivé sa banane en bourse là-bas pour faire écouler son produit sur le marché. Il faut bien que ça passe sur le route. Mais si la route est en mauvaise étape, s'il n'y a même pas de route, mais la marchandise ne va même pas arriver ici, ça va rester en bourse là-bas et c'est ce qu'on a compris depuis le Nord. Mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ? Mais je crois qu'à un moment donné, on va séduire les vérités pour que les choses changent. Nous, on n'est pas là-dessus pour s'inscrire dans la logique de ceux qui disent que tout est beau dans le pays. Nous, on n'est pas détaire. Tout n'est pas beau dans le pays. Et le Nord-même, tout n'est pas beau dans le Nord. Mais regardez les jeunes de Macron qui sont venus parler de Macron. Mais ça fait pitié. Ceux qui connaissent le Mancoulo, allez-y à Mancoulo. Mancoulo est parmi les... Le Veré est parmi les derniers... En tout cas, elle est parmi les derniers régions en développement dans la Côte d'Ivoire. Le Veré. Moi, ce n'est pas fils du Veré. Mais je ne suis pas fils du Veré, mais je me sens conservé par le problème parce que je suis du Nord. 11 régions de la Côte d'Ivoire. 11 régions. 11 régions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on nous arrête ça, vous partez à Mancoulo, c'est la même chose. À ce moment-là, le constat est le même. À ordinaire, on n'en parle même pas. Si ce n'est pas qu'on a sorti la tête un peu... À ordinaire, on n'en parle pas. Boundé, on n'en parle pas. Tengré, on n'en parle pas. Il ne faut plus parler des autres. mais on dit, il y a un problème qui dit chez nous, si quelqu'un t'a insulté dehors, éclairer, c'est que l'occasion est venue de ta maison. C'est ta maison qui a donné l'occasion à ceux de devoir t'insulter. Éclairer, même si quelqu'un vient dire dans ta maison, tu n'as pas, comment on appelle, tu n'as pas une jarre dans ta maison, mais comment il a pu faire pour savoir que tu n'as pas de jarre dans ta maison? C'est une personne de la maison qui a dit ça dehors. Aujourd'hui, si les gens disent que nous, on n'a rien au nord, c'est que c'est les cadres, c'est les fils même du nord qui ont fait ça. Certains fils du nord qui ont eu l'occasion d'apporter le développement au nord qui ont occasionné ça, qui ont permis à ces personnes-là de venir nous insulter, de nous narguer et on va toujours rester comme ça. Mais moi, je dis non. Le nord a trop souffert pour la Côte d'Ivoire. Le nord a souffert pour la Côte d'Ivoire. Pour venir du Nord à la même souffrance que le président Hassel Nwattara. Si Sorogion arrive à manipuler des jeunes au nord, si Sorogion arrive à dire aux gens que le président Hassel Nwattara n'a rien fait au nord, mais c'est à cause de ces cadres-là, c'est bon, on sait que le président Hassel Nwattara il a beaucoup fait au nord. Mais il y a des priorités qui ne sont pas encore faites, dont les promesses ont été faites. Mais c'est ce que nous réclamons, c'est ce que nous réclamons. moi, je termine pour dire qu'on ne va pas accepter ça. Et la victoire du jeune là éclairée, la route là sera faite. La route là sera faite avant même la route de Corombegé, parce qu'ils sont fous de nous. Ils nous ont derrière lui. Ils ont, ils ont, ils ont, comment on l'appelle, l'air qui est sur nous. En 2023, là, ils vont bien dans mes familles frangères. Et donc, moi, j'ai fini par là, j'ai beaucoup parlé pour dire que si moi, j'ai tenu à dire ça, c'est pour interpréer les quatre du nord. C'est pour leur dire leur comportement. Mais ça va rien leur profiter. Et ça ne se ramène pas beaucoup. Parce que la jeunesse, c'est un mur aujourd'hui. Ce n'est plus comme avant où tu pourras venir berner les gens. C'est-à-dire, les carissons-là, ils ne vont jamais dans les localités au nord là-bas. Il n'y a qu'en période électorale qu'on les trouve là-bas. Mais, nous, on a déjà vu ces exemples-là. Les indépendants au nord ont qu'un des élections. Mais pourquoi ils n'avaient pas assez de moyens ? Mais leur seule présence à côté de ces populations la présence a permis de gagner l'estime des populations. Et par contre, ceux qui sont restés ici, comptant sur le parti, le parti va les choisir comme candidats. Ils sont partis, ils ont tapé potos. Ils ont été incontrément laminés. Mais nous, on va reproduire ça au nord là-bas. Je ne dirai pas les localités, mais vous allez voir. Mais c'est trop dangereux. Donc, je vais m'arrêter là et dire merci aux édits de la classe, merci à son extraire, Alassane Ouattara, qui aujourd'hui est le fernet de toute l'Afrique. Je dis de toute l'Afrique. Quand vous révalez la solidité du seul facteur de la région critique, vous allez comprendre que le président Alassane Ouattara, il est bien dans son domaine. Et c'est quelqu'un qui mettrait le moule de la finance. Et ça, on ne peut pas lui arracher ça. parce que je me souviens d'une de ces citations à la fondation Félix-Toufaud-Bouin où j'étais présent ce jour-là, où quand le journaliste lui a posé la question dans son intervention, il est arrivé sur le cadre des financements, en tout cas des projets de ce qu'il va faire pour la Fond du Bois, il nous a dit mais pour faire ça, c'est facile, mobiliser les fonds, lui, il sait le faire parce que c'est son métier de banquier. mais est-ce qu'on n'a pas vu ça ? On a vu ça. On lui a demandé mais pourquoi il vient en politique ? Il a répondu qu'il vient en politique avec une ville si bien remplie qu'il doit donner un retour. Il doit contribuer au développement de sa population. On peut mettre de sa population en l'agenturant de l'eau, comme on l'appelle, des hôpitaux, des routes, des universités, des écoles, de l'électricité, mais est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas rempli sa part de contrat ? Il a rempli son contrat qui lui liait avec le peuple. Donc, nous lui disons merci beaucoup, mais si nous tapons parfois, ça pourrait amener ces cas-là à avoir la même vision que le président Alassane Ouattara. Il doit avoir la même vision que le président Alassane Ouattara. Et là, moi je vais parler de l'ensemble des 31 régions de la Porte d'Ovoire et le cadre des autres régions à part le Nord qui ont pu apporter le développement dans les régions, je leur dis merci beaucoup et je leur tire le chapeau. Je tire le chapeau à Aka Aoulet. Je tire le chapeau à Amédée Kouakou qui est le ministre des infrastructures. Allez-y à Divo. Mais il ne va pas laisser sa ville parce que nous, on lui a donné la marmite, on lui a dit de manger et de donner aux autres. mais il va se servir mais c'est un exemple aussi pour les autres ministres. Pour les autres ministres, c'est un exemple. Dans tous ces cadres des différentes régions qui sont et là-dessus contribuent aux différentes régions, félicitations à vous. Vous n'êtes pas des cadres indignés comme ceux du Nord. Félicitations à vous. Vous faites ce que le président Alassane Ouattara demande. Vous faites ça. Mais à retour, vous serez récompensés par vos populations. je tirerai pour dire sur ce Tadar là qui dit un vrai élu c'est celui qui est réélu des fois. Donc, la réponse sera à chacun. Merci. Merci beaucoup le Roi du Printemps. Merci pour tous vos conseils. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.